Il s'agit du tout premier livre en français des écrits de Baruch Bush, professeur émérite de droit à l'Université Hofstra, près de New York, et de son collègue Joseph Folder, professeur en éducation aux adultes à l'Université Temple à Philadelphia, cofondateur de l'approche transformative du conflit et coauteur de The Promise of Mediation, ce livre visionnaire qui a profondément renouvé la pratique de la médiation dans le monde anglophone. Encore peu connue dans le monde francophone, la médiation transformative a fait ses preuves lors de plusieurs centaines de milliers de médiations au sein du plus vaste programme de médiation au monde, le programme Redress au service des postes américaines, USPS. Cette approche part du constat que sous l'emprise d'un conflit, les protagonistes subissent à divers degrés un sentiment de déstabilisation intérieure, ainsi qu'une réaction de fermeture envers leur adversaire, et que cette double distorsion amène une dégradation de la communication qui entraîne à son tour l'escalade du conflit. Le travail du médiateur, alors, consiste à favoriser par des interventions non directives des mouvements d'empowerment et de reconnaissance chez chaque participant, afin que chacun puisse reconstituer sa force intérieure et s'ouvrir progressivement à une nouvelle compréhension du point de vue de l'autre. Ce travail s'effectue dans le cadre d'une conversation autostructurante où les participants sont libres d'aborder les sujets qu'eux jugent importants, dans l'ordre et de la manière qu'eux jugent appropriés. Le livre comprend les cinq principaux chapitres écrits par Bush et Faudu dans l'ouvrage collectif qu'ils ont édité en 2010, « The Transformative Mediation Sourcebook ». Dans les deux premiers chapitres, ils y présentent les fondements théoriques de l'approche, ainsi que les principales techniques d'intervention non directives que sont le reflet, le résumé, la vérification et le silence attentif. Au chapitre 3, Bush revient sur la présence des mouvements d'empowerment sur les mouvements de reconnaissance. Au chapitre 4, Faudu recense les facteurs de succès des programmes de médiation transformative affiliés aux tribunaux. Et le chapitre 5 tire des conclusions sur les acquis de cette approche et en évoque les perspectives d'avenir. Ce livre s'adresse autant aux médiateurs d'expérience qui souhaitent connaître une autre façon de concevoir et de pratiquer la médiation qu'aux étudiants en médiation qui voulons découvrir la grande variété actuelle des modèles de médiation. Plus généralement, ce livre peut rejoindre les préoccupations de tous ceux qui, dans les sphères publiques et privées, désirent améliorer la qualité de communication autour d'eux, que ce soit en présence ou en absence d'un conflit. Je vous souhaite bonne lecture. Merci d'avoir regardé cette vidéo.